Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour nous éclairer davantage. Vous l'avez entendu dans ce reportage. Eliane qui dit son inquiétude. Est-ce que cette inquiétude d'une troisième guerre mondiale, est-ce que cette inquiétude que la France, à nouveau elle-même, soit en guerre, est une inquiétude fondée ? Je comprends que les Français soient effectivement inquiets, pas seulement les Français, mais les Européens également. Pour le moment, c'est une guerre d'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Et donc, il est légitime d'aider les Ukrainiens à se défendre. Pour autant, nous ne sommes pas co-belligérants. Et être co-belligérants signifierait entrer en réalité dans une troisième guerre mondiale. Et ça, c'est très important. Ça repose aussi sur des critères très rationnels. Je dirais qu'il y a des règles très précises. On ne peut pas penser simplement qu'on est co-belligérants ou qu'on ne le serait pas parce qu'on aide avec des armes. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans la co-belligérance ? Qu'est-ce qui ferait qu'on basculerait ? Alors, la différence, c'est si on a des hommes sur le terrain, ce que suggérait une femme, mais avec des conséquences qui pourraient être dramatiques. On l'a beaucoup entendu au début du conflit. Au début du conflit, on a vu même d'ailleurs quelques Français, alors une poignée de Français, mais qui sont partis là-bas pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Oui, c'est une situation dramatique, bien sûr. Mais je crois que le rôle du président de la République qui est à la fois de livrer des armes, de l'aide humanitaire et en même temps de maintenir un canal diplomatique avec Volodymyr Zelensky, mais avec Vladimir Poutine, est le plus important. précisément, dans cette chronique sur les douze travaux d'Emmanuel Macron, vous le dites, il y a le canal diplomatique. La diplomatie, c'est vous. Vous avez été l'ambassadrice de France en Russie. Ce dialogue avec les Russes, vous connaissez ça par cœur. L'idée de maintenir le contact, c'est-à-dire de continuer à jouer le dialogue avec Vladimir Poutine, ça vous paraît être encore nécessaire et acceptable ? Oui, c'est nécessaire parce qu'il y aura la fin de la guerre, nécessairement. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelles conditions. Et là, naturellement, ça sera le temps de la diplomatie. Si Volodymyr Zelensky continue d'accepter un statut de neutralité avec des garanties, naturellement, il y aura un rôle pour la communauté internationale. Et je pense, bien sûr, pour la France, pour l'Europe, puisqu'on s'inscrit aussi dans un cadre européen. Et nous ne sommes pas sur la ligne américaine qui est, en fait, une guerre par procuration, en disant ce qu'on veut, c'est éliminer. On va un peu moins loin que les Américains là-dessus. Mais nous, ce qu'on fait, c'est, encore une fois, d'aider l'Ukraine à exercer son droit de légitime défense. Et nous avons fourni des aides à un niveau élevé, y compris en termes d'armement, puisqu'on a envoyé des canons César, qui sont aussi des armes lourdes. Mais à aucun moment, nous ne disons que notre but, c'est soit que Poutine parte, soit de l'affaiblir durablement. Donc, on veille à tenir un langage qui est un langage responsable. Je suis responsable.